La soirée de ce soir est une soirée pour aller chercher des fonds pour le roulement du programme Bien en mes baskets au cours de l'année. Bien en mes baskets, ce n'est pas juste des matchs de basket, c'est des activités sociales alentours de ça qui font en sorte que les jeunes se sentent impliqués dans leur cheminement scolaire. Donc les fonds de ce soir vont nous servir à fournir les mêmes souliers à tous les garçons ou les filles, qu'ils soient de niveau financier différent, ça ne dérangera pas. Ça va leur permettre aussi de sortir de Montréal. C'est des jeunes qui n'ont pas eu cette occasion-là. Pour certains, ils vont même sortir aux États-Unis. Donc les fonds vont être dépensés à bon escient. Un franc succès pour nous, c'est l'accomplissement de quelques années de travail. Donc on est très fiers de ce qui s'est passé ce soir. Puis parmi les partenaires présents, est-ce qu'il y en a certains qui s'y aideraient à remercier? Oui, bien la fondation du C3S Jeanne-Mance, M. Poirier, Magnus Poirier, M. Camiran de la banque. Donc ce sont des partenaires qui se sont impliqués tout au long du processus. Bien sûr, les policiers. Les policiers ont participé à l'organisation de cet événement-là, en plus d'être nos adversaires aujourd'hui. Puis si on parle un peu plus de basket, le match, ça a été un match serré. Vous avez tenu tête jusqu'à la dernière minute? Oui, un match très physique. On avait à affronter des adultes qui ont vécu de haut niveau de basketball. Donc Pascal Fleury, Abel Joseph, David Ruel qui jouait à l'Université Laval. Donc ce sont des gars d'expérience, des gars beaucoup plus physiques que nous et qui ne nous l'ont pas donné facile. Mais nos garçons sont bien ressortis. On a vu des gars de caractère. Donc ça, pour nous, c'est vraiment intéressant. Pascal, tu faisais partie de l'équipe des policiers ici ce soir pour affronter les Dragons de Jeanne-Mance. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu du match et de l'ambiance. C'est une bonne ambiance, c'est une bonne cause. Moi, je fais beaucoup d'événements avec les policiers de Montréal. Je parle de mon expérience de vie en tant qu'ancien professionnel. Les policiers ont fait à mon appel. Moi, je joue au basket. On n'a pas besoin de prier. C'est une belle équipe. Il paraît qu'ils ont des aspirations pour les provinciaux. Alors je suis bien content de pouvoir jouer, de leur donner des petits conseils, de me servir de mon expérience pour partager ça avec eux. Donc vous, vous étiez impliquée ce soir ici pour cette soirée spéciale? Oui, voilà, c'est moi qui m'occupais un peu de tout le cocktail et de tout le traiteur. Mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille pour l'organisation de cette soirée si spéciale. J'en suis toute contente. Donc ça a été un succès, clairement. J'aimerais que vous me disiez, en quoi Ubisoft s'est impliquée pour la soirée, outre votre présence ici ce soir? On a été partenaire financier de l'événement dès le début. On a également donné des jeux de présence. Mais au-delà de ça, étant donné que la fondation est présente dans le quartier où est présent Ubisoft, on voulait vraiment faire un geste pour le décrocher scolaire. Je suis un des administrateurs du C3S Jeanne-Mance. D'accord. J'ai proposé de faire un défi basket et de l'organiser directement à l'école secondaire. Et je pense que c'était, d'après moi, un immense succès, surtout pour une première. On a récolté plus d'argent qu'on prévoyait, mais on a surtout obtenu une grande assistance. Je n'avais pas trop de difficulté au niveau argent. Je suis assez confiant d'aller chercher l'objectif ou à peu près proche, mais j'ai dépassé. Mais ce que j'avais plutôt la crainte, c'était d'aller chercher du monde corporatif ou des personnes comme vous et moi. Et ça, ça a dépassé mes attentes. Et c'est ce qui m'assure que l'année prochaine, ces personnes-là vont revenir. On a offert un excellent spectacle. Les personnes ont apprécié de voir les jeunes. Je pense que c'est très important que les personnes comprennent qu'on doit les aider, les jeunes, et on doit les aider dans leur persévérance scolaire. Leur appui, l'appui des personnes ce soir, me prouve qu'il y a des personnes qui croient en ces choses, ces événements-là ou ces formes d'appui. Puis je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, il y a des projets qui sont tellement immenses, tellement difficiles, tellement gros à imaginer, que ça nous fait même craindre d'aider un peu. Mais je pense que ce qui est important, c'est de penser que le moindre petit geste que l'on fait compte, et c'est les sommes de ce petit geste-là qui font un changement. Alors, l'immensité d'un défi ne doit pas nous retenir ou nous restreindre. On doit faire le petit geste, peu importe soit-il.